Épître 4, 1714, Madame de Montbrun, Villefranche. Montbrun, par l'amour adopté, digne du cœur d'un demi-dieu, et, pour dire encore plus, digne d'être chanté, ou par Ferrand, ou par Chaulieu. Minerve, l'enfant de Phithère, vous orne l'envie d'un charme séducteur. Je vois briller en vous l'esprit de votre mère et la beauté de votre sœur. C'est beaucoup par une mortelle. Je n'en dirai pas plus. Songez bien seulement à vivre, s'il se peut, heureuse autant que belle, libre des préjugés que la raison dément, au plaisir où le monde en foule vous appelle. Abandonnez-vous prudemment. Vous aurez des amants. Vous aimerez sans doute. Je vous verrai, soumise à la commune loi. Des beautés de la cour suivront l'aimable route. Donnez, reprendre votre foi. Pour moi, je vous l'aurai. Ce sera mon emploi. Je sais que c'est souvent un partage stérile et que la fontaine et Virgile accueillent rarement le fruit de leurs chansons. D'un inutile Dieu malheureux nourrissant, nous s'aimons pour autrui. J'ose bien vous la dire, mon cœur de la Duclos fut quelque temps charmé. L'amour en sa faveur a vu monter ma lyre. Je chantais la Duclos, Duzé, son fut aimé. C'était bien la peine d'écrire. Je vous l'aurai pourtant. Il ne sera trop doux de vous chanter. Et même sans vous plaît, mes chansons seront mon salaire. N'est-ce rien de parler de vous. Sous-titrage ST' 501 ...